Nous sommes dans une ancienne carrière transformée en brasserie et les caves de la brasserie ont été utilisées en juin et juillet 1944 par les réfugiés qui étaient donc 300 à 500 personnes. Le maximum, on parle de 1000 personnes. Là, c'est un des endroits les plus significatifs parce qu'on voit quatre airs familiales avec les barres de métal qui servent avec des fils parfois tendus en l'air pour mettre des draps, pour avoir un semblant d'intimité. Et ici, on a des ampoules, on a une seringue, on a des flacons. On s'est aperçus que c'était un lieu ici qui ne servait qu'a servi d'infirmerie. On teste d'abord ce que nous, on pense du site, c'est-à-dire qu'on va interpréter les vestiges sur des bases strictement archéologiques et on va confronter après cette interprétation archéologique à la lecture des témoins. Il y a des balles de fusil, de moseurs. On a d'autres axes de recherche. On travaille sur l'enfouissement des objets. On va mesurer la profondeur d'enfouissement, par exemple, des pièces de monnaie. En combien d'années, une monnaie s'enfonce de 2, 3 ou 4 centimètres ? Du coup, il faudra avancer le doigt en avant ou en arrière pour avancer ou reculer. L'objectif de la création de la maquette en été virtuel de la carrière, il y en a plusieurs. Le premier, c'est de servir d'outils de médiation culturelle pour le plus grand public, afin qu'ils découvrent l'histoire des lieux. Le deuxième, c'est de permettre l'accès à la carrière à des gens qui ne peuvent pas y accéder aujourd'hui, car l'accès est restreint. Et le dernier, c'est que ça sert également de base de données pour les lieux, car le temps fait son œuvre, les outils se dégradent, et donc ça permet de conserver l'endroit à un moment des acquisitions des données. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501